Et à bientôt. On va passer maintenant la parole à Nicolas Delusier, qui représente en CGT chez Auchan, qui était déjà venu nous voir précédemment. Là, on voit actuellement qu'il y a une vague de suppression de postes dans le commerce. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'ampleur des dégâts actuels ? Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Donc, on assiste, c'est vrai que c'est très sanitaire, à une vague de contamination en avril, aujourd'hui même, en ce moment même. Mais on assiste aussi à une vague de licenciements, qui, moi, de mon vécu de militant, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça. C'est vraiment des licenciements qui touchent du petit artisan qui a 2-3 employés jusqu'à des grands groupes internationaux. C'est vrai qu'eux sont mis sous le feu des projecteurs, comme Sodexo, comme Elior, comme Auchan, Cora, Carrefour, Alinea. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'on y serait jusqu'à demain matin. C'est vrai que ça, ils sont sous le feu des projecteurs, on en entend parler. On a des représentants syndicaux qui accompagnent ces plans sociaux. Mais on ne parle pas aussi de tous ces petits employés qui sont employés dans des restaurants, dans les petits hôtels, dans des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ces gens-là aussi sont victimes de licenciements. Ils sont victimes de licenciements plus ou moins abusifs parce que, pour eux, il n'y a pas de représentant du personnel qui les accompagne. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour eux de se protéger et de se défendre quand ils reçoivent leur bulletin de paye et que ça ne correspond pas forcément à leur solde de tout compte, etc. Donc, nous, les unions locales, les unions départementales, les syndicats du commerce, c'est vrai que là, on assiste à une valse de salariés qui viennent nous voir parce qu'ils ont des litiges avec leurs employeurs. Donc, ça va aller au prix d'homme, etc. C'est vraiment sincèrement catastrophique ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau du commerce, mais je pense ailleurs aussi. Donc, ces petits salariés, ça représente quand même 800 000 salariés sur l'ensemble de la France. Donc, ce n'est quand même pas rien. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une vague de licenciements qui touche, je vous dis, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe international. Et je pense aussi à tout ce qui est aide à domicile et sécurité, parce que eux aussi sont victimes de licenciements qui sont totalement abusifs, avec des conditions de travail déplorables. Je ne vous parle pas de protocole sanitaire, parce que c'est respecter la distanciation sociale quand on est aide à domicile ou agent de sécurité. On comprendrait bien que c'est compliqué. Donc, voilà. C'est vraiment compliqué pour nous d'assister tous ces salariés dans le désarroi le plus total et abandonné de tous. Du coup, est-ce que tu peux dire un mot, oui, sur comment ça se passe ? C'est-à-dire, est-ce que les salariés viennent vous voir au niveau syndical ou est-ce que c'est plutôt la tonie pour l'instant ? Donc, ces petits salariés viennent nous voir quand c'est trop tard, j'ai envie de dire. C'est quand ils sont licenciés et quand ils s'aperçoivent que leur solde de tout compte ne représente pas ce qu'ils auraient dû toucher. Donc, c'est vrai que ces salariés-là, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas de représentants du personnel, comme moi au champ où nous, on assiste directement les gens. On va les voir, on tracte, on diffuse. Donc, ils nous connaissent, ils viennent nous voir. Pour ces gens-là, il y a les TPE, c'est les TPE, c'est les très petites entreprises. Il y a des élections qui sont organisées. Il faut savoir que l'État a repoussé deux fois déjà ces élections. Ils devaient se mettre en place à la fin de l'année, ça a encore repoussé. Mais c'est des élections de représentants qui sont assez éloignées, en fait, de ces lieux de travail. Donc, c'est très difficile. Donc, il y a des unions locales, notamment, je parle pour mon syndicat, la CGT, on a des unions locales dans des villes et tout ça. Donc, on a des permanences. Mais là, pareil, avec le confinement, c'est compliqué de mettre en place ces permanences. Donc, bien souvent, ces unions locales sont fermées. Donc, il y a des numéros de téléphone, des numéros verts qu'on met en place. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour eux, déjà, dans un premier temps. C'est compliqué pour nous de les assister. Et je vous dis, malheureusement, ils arrivent une fois qu'ils sont licenciés. Et quelles sont, du coup, les perspectives de lutte pour toi ? Comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser la contre-offensive qui serait nécessaire sur la question des licenciements ? La question des licenciements, je pense que, déjà, il y a plusieurs revendications qu'on met en place. Et ça, depuis des années et des années, on parle de beaucoup de revendications sur le commerce, mais aussi au niveau interprofessionnel. C'est déjà de stopper les licenciements. Stopper les licenciements, d'autant plus dans des entreprises qui font des bénéfices énormes. Alors, moi, je vais parler encore pour la mienne. Mais je veux dire, Auchan, c'est une entreprise qui a fait 1,4 milliard l'année dernière de bénéfices. C'est 500 millions d'euros de CICE. C'est 2 milliards versés aux actionnaires. Et en 10 ans de temps, on a supprimé 6 000 postes. Donc, ça, c'est juste impensable. Donc, si le jour d'après, ça ressemble à ça, franchement, on a tout intérêt à se mobiliser. C'est rembourser les aides publiques. Je vous parlais du CICE, mais c'est aussi les allégements Fillon. Alors, ça, c'est formidable pour l'employeur. Plus on paye son salarié au niveau du SMIC, et plus on a des allégements de charges au niveau des cotisations salariales patronales. Donc, à un moment donné, il faut stopper ça. Mais ça, c'est une volonté politique qui doit se mettre en place. Alors, moi, je ne conseille pas aux gens d'attendre 2022, d'attendre le sauveur suprême pour nous protéger. C'est à nous-mêmes de prendre des choses en main, et dans les entreprises, dans la rue, pour que ça change. Il y a une revendication, je pense, qui est indispensable et qui est nécessaire pour le partage du temps de travail. Et c'est ce qu'a fait toutes ces années. Enfin, moi, je vais parler pour mon pays où je suis né, la France. C'est ce qu'a fait de ces luttes depuis les années 1900. C'est le partage du travail, c'est la diminution du temps de travail. Il faut diminuer le temps de travail pour partager le travail entre nous, entre nous toutes et tous. Donc, ce n'est pas le passage à 32 heures et payer, évidemment, au même niveau de salaire. Mais ça, je pense que c'est une revendication qui prend tout son sens à l'heure où on parle aujourd'hui, avec une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, une crise écologique. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se reposer les bonnes questions. Mais j'ai peur que le gouvernement n'aille pas dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a une convergence d'intérêts entre les salariés qui sont menacés de licenciement, ceux qui bossent beaucoup trop. Et puis, c'est ce grand nombre de chômeurs qui augmente actuellement avec parfois pas de plan de licenciement, mais des suppressions de postes ou des licenciements individuels. Et il y a effectivement une nécessité de convergence autour de revendications de ce type-là. Est-ce que du coup, tu peux détailler un peu maintenant comment tu vois les choses sur les mobilisations ? Est-ce que, par exemple, tu as eu des échos de la rencontre d'entreprises en lutte sur la question des licenciements ? Ou comment faire converger, déjà construire à la base, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses déjà à la base, et puis comment faire converger les mobilisations sur la question de l'emploi ? Ça, c'est le mot que tu viens de dire et qui revient de plus en plus dans les mots des militants, c'est la convergence, la convergence des luttes. Et ça, c'est vrai que sur le papier, elle est facile à écrire, et sur le terrain, j'ai l'impression que c'est difficile à mettre en place. Mais n'empêche qu'il y a des exemples qu'on peut donner, comme assez récemment, les TUI, donc les TUI, c'est les salariés de TUI, c'est des voyagistes, c'est comme Nouvelles Frontières, Loup Voyage, etc., qui eux aussi sont victimes de licenciements, et qui essayent de faire justement cette convergence une réalité, en mettant en place, par exemple, une réunion en visio, avec le confinement, ça a été compliqué de se réunir. Donc le 8 novembre, il y a eu une réunion qui s'est tenue pour essayer de faire converger les luttes, et notamment sur l'emploi. Donc ça a réuni des salariés du privé, donc il y a eu Cargill, il y a eu Airbus, Ford, il y a eu l'hôtellerie, et ce qui est intéressant, c'est que ça aussi fait partager avec des salariés du secteur public, avec la SNCF, avec la Poste, l'inspection du travail, etc., etc. Donc tout ça pour essayer de discuter tous ensemble, comment ça se passait dans leurs entreprises, et que la convergence des luttes, c'est aussi la convergence des revendications, parce qu'ils se retrouvent avec tous les mêmes revendications, les mêmes problèmes, la dégradation des conditions de travail, le non-remplacement des absents, etc., etc. Donc suite à ça, il va y avoir sûrement une expression commune qui va être faite pour essayer d'appeler à une manifestation de masse au mois de janvier. Donc ça, je pense que c'est intéressant de mettre ça en place, et comme je le disais au début de l'intervention, c'est vrai que nous, en tant que syndicalistes, on est là pour accompagner les salariés individuellement, collectivement dans leurs problèmes, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en arrête là. Nous, militants syndicalistes, nous, élus, on est aussi là pour essayer de faire prendre conscience aux gens que c'est eux-mêmes qui font changer la société. C'est défendre des intérêts individuels et collectifs, mais aussi créer le rapport de force nécessaire pour inverser la tendance. Il faut qu'on renoue avec ce mouvement ouvrier qu'on a connu en France, qui a permis d'avoir tous les conquis sociaux qu'on a aujourd'hui, comme les congés payés, la retrait, la sécurité sociale. Ce n'est pas le patronat, ce n'est pas le gouvernement qui nous les a donnés gratuitement, c'est par la lutte dans la rue. Donc, je pense que nous, syndicalistes, on a aussi une grande responsabilité sur nos épaules, défendre des intérêts individuels et collectifs, mais pas qu'eux. Il faut aussi essayer de faire prendre conscience aux salariés et aux travailleurs et aux citoyens que c'est nous-mêmes qui ferons changer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et peut-être que le jour d'après, on le verra réellement arriver. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Voilà, qui est salarié à Auchan et délégué CGT. C'est parti.